Allô! Vous êtes à Psaï-Québec Podcast avec votre animateur Dali Dalma et Nakim. Yes! Épisode 5. Aujourd'hui, on reçoit une grande organisatrice d'événements qui s'est démarqué dans les dernières années. On parle de des rassemblements comme Aum, Sonoluminescence, Tepchikor, Constellation et plusieurs autres. Une DJ qui joue plusieurs styles, qui a beaucoup d'expérience derrière la cravate malgré son jeune âge. Une représentante majeure au côté féminin dans la scène locale montréalaise et plus loin encore. On parle d'Alexa et qui est Ayo. Yes! Bienvenue, chérie! Bienvenue! Merci! C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui parmi nous. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir et j'étais vraiment excitée de venir. Mais oui, c'est ça. C'est ça qu'on parlait. Ça fait quand même quasiment un an qu'on s'était... Non, tu disais comme... Un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an qu'on s'est vu. Il y a beaucoup changé. C'est vraiment nice de te voir. Oui, pareillement. Vraiment, ça me fait très plaisir. On veut connaître un peu plus qui tu es. Mais moi, je commencerais par savoir un peu ton background. Tu viens d'où, en fait? Je suis née ici à Montréal, mais je viens du West Island et c'est pour ça que je suis anglophone. Et c'est ça. J'ai déménagé dans la ville quand j'avais 17 et c'est ça où j'ai retrouvé les événements et toute cette histoire a commencé. Tu as déménagé par toi-même? Dans le sens que seul? Oui, j'avais quand même des problèmes quand j'étais plus jeune chez nous. Alors je voulais être indépendante et j'ai pris la décision de déménager toute seule. Au début, c'était avec un ami, mais après ça, c'était quand même toute seule pendant un petit bout. C'était envers 17 ans que j'ai commencé tout avec la musique. Avant ça, comme je jouais la guitare et tout ça, mais je n'avais aucun contact avec la musique électronique jusqu'à 17 ans. Quelle style de musique écoutais-tu dans ta jeunesse avant de découvrir la musique électronique? Evanescence. OK, OK, OK. J'avais trop de questions. Intéressant. Oui, donc c'était beaucoup de métal, classic rock et screamo. OK. J'avais de flippy hair. Oh, emo style un petit peu. Oui, et c'est ça. La première fois, c'était un ami, il m'a envoyé une invitation pour un party dubstep. Et je trouvais ça quand même cool, mais c'était un peu comme, c'était pas vraiment mon style de party, mais je trouvais ça quand même cool. Et je me souviens la première fois que j'ai trouvé un party psy, c'était celui de Virtual Light. Et j'ai rentré et j'étais comme, wow, toute la décoration, la musique était tellement bizarre. Je n'ai jamais entendu ça dans toute ma vie. Et il y avait des personnes qui étaient comme, je trouvais comme un peu bizarre, mais d'une manière vraiment cool. Et c'était la première fois dans toute ma vie où les personnes étaient vraiment gentilles et m'acceptaient. J'étais comme, je suis chez nous. C'est ici où je me sens bien. C'est comme ça que c'est commencé. Et au début, c'est ça, j'allais au party juste comme, juste un party goer, you know. Je n'avais pas l'intention d'être DJ, mais je me suis retrouvée à un petit événement. Il y avait comme peut-être 100 personnes, la même pas. Il y avait un DJ, une femme qui jouait le style dark. Et c'était la première fois que j'ai entendu comme plus dark side, dark prog. Et c'est ça que j'ai vraiment comme accroché. et je me suis dit, ah, c'est vraiment cool. Elle est tellement cool. Je veux faire ça, you know. So, yeah. Je suis heureuse de l'avoir retrouvée parce que j'étais quand même un peu perdue dans ma vie à ce temps-ci. Puis ça, ça donnait comme un sens. Tout à coup, ça a comme donné plus de sens à une communauté. Je me sentais un peu toute seule avant. J'étais comme un peu bizarre à l'école et je n'avais pas beaucoup d'amis. Et c'est, you know, je trouve que tu peux t'exprimer de presque n'importe quelle façon dans cet événement. Tu peux te déguiser comme tu veux. Tu peux danser comme tu veux. Avant ça, je ne dansais jamais. J'étais comme un peu awkward. Et, I mean, I'm still awkward. Like, je danse comme un père à un barbecue. But that's okay. C'est juste que j'ai jeté. Et non, yeah, c'était vraiment un sentiment d'être dans une communauté. Un bon sentiment d'appartenance. Yeah. And, yeah. I don't know. Fait que t'as écouté ce premier set-là de Dark Side. Puis là, tu te dis, OK, ouais, moi, ça, c'est vraiment ça, c'est ce que je veux faire. Puis c'est ça qui t'a donné envie de tranquillement me mettre touchée aux tables. Yeah. Au début, je voulais être DJ parce que, I don't know, like, je voulais être cool. You know, c'est vraiment, c'était vraiment cool. C'était une façon de t'exprimer. Et, you know, j'ai acheté un petit controller. Et, you know, j'allais sur YouTube pour apprendre comment faire DJ. Mais je savais pas que les YouTube MP3 rips, c'était pas de… Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. J'avais aucune idée parce que j'ai quand même appris un peu tout ça. J'avais pas trop de contacts qui étaient d'artistes. Et ça a pris du temps. Mais au début, c'était pour… Il y a un peu pour sentir, comme j'ai dit, cool. Mais après ça, j'ai vraiment comme… J'étais capable de m'exprimer d'une manière et… Un sens d'accomplissement. Ouais, un sentiment d'accomplissement. Yeah. Un sentiment d'accomplissement. De réalisation. Yeah. 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 Après ça, un de mes artistes préférés à Virtual Light, il a arrêté de faire ses parties. Et comme il y avait comme un trou dans la scène, et j'étais comme… OK, je lui ai envoyé un message sur Facebook. I'm like, how do you throw a rave? Et il a pris du temps pour quand même tout expliquer, pour me donner quelques contacts pour le son. Et j'ai essayé. C'est vraiment bien allé, mon première partie. Et j'ai juste continué. Et… Yeah, c'est devenu quelque… Like… How do I say this en français? I felt a sense of family. You know, j'ai rencontré plein d'artistes qui étaient incroyables, beaucoup… Très inspirantes. Et ça a vraiment évolué rapidement pour moi. And… Yeah. En quelle année as-tu commencé? 2012-2013, je pense. OK. C'était mon premier événement. Et… Yeah. J'ai rencontré beaucoup de gens vraiment vite. J'étais quand même très actif. Alors, j'ai essayé de parler à beaucoup d'artistes, beaucoup de promoteurs. Et… Un ami, elle allait pour un tour en Australie et à Nouveau-Zélande. Cloud9? Cloud9, oui. Elle était une grande inspiration pour moi au début et elle m'a appris beaucoup de choses. Et… C'est ça. Elle a annulé son tour. Mais… Quand… En Nouveau-Zélande, je lui ai demandé « Ah, est-ce que tu peux me trouver comme un petit show et je viendrai avec toi? » Et après qu'elle a annulé, j'étais comme « Ah, well… Est-ce que j'aille? J'aille pas. You know, je connais personne là. J'ai comme aucun plan. J'ai pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? » Alors, j'ai envoyé le message… Un message au promoteur qui m'a donné le gig. Je lui ai demandé « Ah, est-ce qu'il y a d'autres shows? » Il m'a donné une grande liste. Alors, j'ai envoyé un email à tout le monde. Et finalement, j'ai… J'ai retrouvé cette… Cette… Booking dans des grands festivals en Nouveau-Zélande. Alors, c'était même pas un an que j'ai joué. J'étais encore sur un controller, you know. Wow. Bravo. J'avais aucune expérience. Et… C'était… C'était une des plus belles expériences de ma vie. Ce voyage-là? Yeah. J'étais là pendant presque trois mois. Et… C'est ça. Cette période de ma vie était vraiment chaotique et j'avais vraiment besoin d'aller là, de voir une autre façon de vivre et aussi de rencontrer plein, plein de personnes différentes. I don't know. J'avais tellement comme… je me sens quand j'ai une autre famille là-bas, you know. Encore, on parle encore sur Skype et… Yeah. J'ai hâte de retourner un jour. So, c'est vraiment commencé là. Alors, j'ai eu un goût de, you know, la vie internationale et tout ça. And I'm like, alright, let's fucking do this. So, yeah. Quel est le nom du premier parti que t'as organisé? Oh, okay. Wow. Yeah. C'était… Yeah. I don't… Je sais pas pourquoi je l'ai nommé ça, mais… It was like, oh… Sounds cool on a flyer. De quoi t'inspires-tu pour le nommer tes différents événements? Je lis beaucoup de livres. Alors, souvent, je vais comme trouver un mot que je trouve vraiment intéressant, comme sonoluminescence. C'est un phénomène où… Est-ce que je peux l'expliquer en anglais? Tu peux traduire? Oui. So, it's an underwater phenomenon where bubbles can produce light if you shoot sound at them. So, I found like that… Cet concept vraiment cool. Et j'ai dit, oh, ce serait un cool name pour un parti. Et… Terpsichore, personne ne sait comment le dire. Terpsichore, Terpsichore… 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 It's fine. Eh bien… Terpsichore… Mais ça, c'est… c'est… c'est « relié à la mythologie grecque ». Alors, c'est… C'est… C'est un des muse of dance, ça. … Ah oui, ok. Terpsichore, c'est… Oui. Ah d'où les muses, en fait, de la danse. Mais, l'évènement… c'est… Oh, c'est… Quand j'ai commencé… je trouvais ça vraiment difficile à Montréal de trouver des shows. Et j'ai remarqué que tu fais un party, il y a comme deux salles, 12 DJs, aucune femme. Mais il y avait plein, plein, plein d'artistes que, you know, like Aki Bell, Absolute, qu'ils étaient vraiment cool et ils jouaient de la bonne musique. Et je voulais faire une grande production où c'était juste des filles pour vraiment dire, like, you know, nous sommes ici, like, on joue, on joue bien et on est capable de, you know, to slay a dance floor, so... Et c'est vraiment cool parce qu'après ça, j'ai remarqué quand même qu'il y avait quand même un peu plus, plus en plus de filles qui jouaient sur d'autres parties qui ont commencé à cette partie-là. Et j'étais quand même, j'étais fière, you know, de ça. Yeah. J'ai arrêté de faire parce que j'ai remarqué qu'à Montréal, nous sommes quand même 50-50 maintenant. Ah, ouais, wow. On n'a plus besoin d'un avidment comme Terpsichore. OK. So, j'ai dit, OK, on to the next chapter. C'est pas comme ça que je l'avais aperçu, mais je suis content de savoir que selon toi, c'est 50-50. Pas tout le temps, mais, like, au début, I don't know, je trouve avec beaucoup des parties, puis ça, tu vas trouver beaucoup de filles. Peut-être dans le techno, un peu moins, mais de quoi j'ai remarqué, c'est un peu plus balanced maintenant que quand j'ai commencé. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à appeler ta compagnie de production Ayahuasca? Honnêtement, je ne pouvais pas trouver un nom. Je pensais que c'était vraiment comme un cool concept, mais si je pouvais retomber quand j'avais 17 et j'ai choisi ce nom, j'aimerais ça le changer. Parce qu'il y a beaucoup de significance dans les cultures... Amérindiennes? Pas amérindiennes, mais like native cultures in the Amazon. Et je trouve que maintenant que j'ai pensé de ça, c'est quelque chose de... L'ayahuasca, c'est quelque chose de vraiment like sacred. Oui. Et oui, un rêve pour moi, c'est quelque chose d'important, mais je ne trouve pas que c'est la même chose. Alors, c'est ça, je suis dans le processus, actually, d'essayer de trouver un nouvel nom. Ah ouais? Wow. Oui, oui. J'apprécie comme l'histoire que j'ai avec Ayahuasca et tous les événements qu'on a faits, mais je pense que c'est le temps de changer. Pour que ça te ressemble plus. Oui. Ton nom de DJ, c'est Ayo. Est-ce que tu changerais ton nom de DJ aussi parce que tu changerais le nom de ta compagnie de production? Ayo, la raison que... Au début, c'était Alex Ayahuasca et je trouvais ça comme un peu... C'est ça, je ne pouvais pas trouver un nom pour moi-même, alors j'étais, OK, mon nom, c'est Alex Ayahuasca, c'est ma compagnie, Alex Ayahuasca, whatever. Mais quand je jouais aux événements, les personnes, they would cheer, Ayo, Ayo, et j'étais comme like, Ayahuasca, Ayo. Et après ça, j'ai trouvé plein d'autres significances dans le nom, comme Audio Input Output. Ayo, c'est relié à la mythologie grecque aussi, et je suis grecque. Ah ouais? Alors, il y a... C'est... Ayo va rester là-même, oui. Moi, ça m'a tout le temps fait penser... Ayahuasca aussi, il y a un compositeur que j'aime bien, de Prague, Foran, Morning, qui s'appelle d'ailleurs Ayahuasca. Je lui ai rencontré en Europe. Ah ouais? Wow! Oui. OK. C'est un peu drôle, parce qu'un an après avoir commencé mes parties, il m'avait un message un peu comme, Why are you using my name? And I was like, Je te connais pas, man. Mais maintenant, je connais ce qui... Alors, c'est une autre raison de changer, je pense. Tantôt, tu as dit que tu as commencé à organiser des rassemblements quand tu avais 17 ans. Maintenant, sans être indiscret, peux-tu nous partager et nous dire l'âge que tu as maintenant, en 2020? 25. Wow! Wow! Fait que tu étais vraiment très active en 8 ans. C'est vraiment... C'est impressionnant. Je pensais que tu avais la même âge que nous. Wow! Un morceau de robot de plus. Un gros bravo par rapport à ça. Je pense que tu es l'icône de la relève psychédélique au Québec. Ah, merci. C'est vraiment gentil, ça. Merci. Dans tous les rassemblements que tu as organisés, c'est quoi ta source de motivation première à faire ça? Pour moi, comme j'ai dit, j'étais vraiment perdue dans la vie. et la scène m'a offert comme une sense de community et de famille. Et je veux... Je veux faire le même pour d'autres personnes. C'est quasiment ça. C'est... si tu es quelqu'un qui n'est pas nécessairement confortable dans les clubs, mais tu veux... Tu veux être avec d'autres personnes qui sont comme... Pas tous bizarres, mais comme... Tu peux être n'importe qui et tu seras accepté. Tu peux venir à mes événements et tu seras welcomed toujours. C'est comme si tu veux redonner l'accueil que toi t'as reçu dans tes débuts. Ça a changé ma vie complètement. J'étais sur un... J'étais à l'école pour la psychologie et j'aimais ça, mais, you know, je n'étais pas comme accrochée sur ça. Je voulais faire des choses plus artistiques. J'étais toujours... J'avais l'intérêt dans la musique. Je jouais quelques instruments, mais je n'étais jamais encouragée dans ça, dans ma famille, dans mon socle d'amis. Alors, cette communauté m'a donné l'opportunité de poursuivre mon propre journey. Oui, ton propre voyage, pèlerinage, ton propre chemin. Puis, tu as dit tantôt que tu jouais de la guitare ou que tu joues d'autres instruments aussi? Je joue le bass et le piano. OK. J'ai joué un peu le drums, mais pas très bien. Encore aujourd'hui? Ça fait longtemps, mais je joue la guitare quand même, beaucoup. Et le piano de temps en temps. Yeah. Dans les parties que tu as organisées, il y a tout le temps une super décoration extraordinaire. Peux-tu nous dire avec qui, en général, que tu travailles ne m'ont pas à satisfaire? Neuromantics de Toronto et ils sont un crew incroyable. Je les aime tellement. Victor. Yeah. Victor, César, Sarah, ils sont tous des bonnes amies. Et après ça, Magic Carpet, c'était Loon Soul. Avec Ivy. Avec Ivy. J'ai collaboré quand même avec beaucoup d'artistes. J'ai aussi collaboré beaucoup avec Tiger Art de Finland. Alors, d'habitude, je les amène une fois par année pendant l'hiver pour faire la décoration. et j'essaie de toujours avoir deux ou trois groupes différents qui vont faire une partie du parti pour que ça soit quand même immersif. Et je trouve les visuels sont tellement importants pour avoir une expérience psychédélique si c'est la musique avec les lumières et les peintures. C'est quelque chose d'absolument nécessaire dans mes partis. Moi aussi, j'ai trouvé que l'infographie de tes flyers, de tes posters était toujours bien soignée, toujours professionnelle. Ça, c'était Virtual Light. OK. On travaillait encore ensemble et ils faisaient la plupart de mes flyers. Ils étaient vraiment talentueux. Talentueux, c'est ça. Talentueux. En musique, en visual art, un peu de tout. puis, comment a commencé votre relation avec Virtual Light? Parce que je sais que tu l'as rencontré dans ses événements puis tu lui as écrit pour savoir comment organiser. Il t'a un peu mentorée là-dedans puis expliqué. puis de là est née une amitié? Au début, il est comme un super rock star maintenant. Il est toujours en Europe. Il joue plein de gros festivals et c'est quand je lui ai rencontré que ça, ça a vraiment commencé. qui était comme tout le temps en Europe ou en Asie ou en Amérique du Sud. Alors, il m'ignorait beaucoup au début mais après un peu de temps, il voyait que j'étais sérieuse et que j'étais là pour rester. et on est devenu plus proche mais au début, c'est ça. Il a pris un peu de temps pour m'écrire et j'apprécie beaucoup ce qu'il a fait pour moi. C'est grâce à lui que j'étais capable de tout commencer avec aucune expérience moi-même. C'est beau avoir un peu le lien de mentorat, de grand frère et petite soeur et je pense que c'est des éléments qui peuvent contribuer à ton succès. Oui, et c'est quelque chose que j'essaie de redonner à la communauté. Il y a beaucoup de personnes qui sont plus jeunes qui veulent apprendre à DJ ou la production et je vais faire des leçons gratuites si eux autres ils prennent l'initiative pour me contacter. OK. Et, je trouve ça important de to give back what you've been given so freely. Donc là, on entend que si jamais vous avez des envies de vous lancer dans la production musicale mais Alex qui est comme très ouverte à vous encourager là-dedans puis à vous montrer l'ABC de la composition. Parce que c'est ça, t'es DJ mais tu produis aussi. Ça, t'as commencé à produire en quelle année? J'ai essayé en 2014-2015 mais j'avais aucune expérience avec un ordinateur. Quand j'étais plus jeune, on n'avait pas un ordinateur chez nous. Le seul contact avec un mardi, c'était quand j'allais au library pour écrire mes homeworks. Tes devoirs. Mes devoirs. Alors, j'ai acheté un computer et je ne savais même pas comment installer le programme, installer les VST. j'avais comme trois personnes qui étaient avec moi pour énormément montrer ça et ça a pris quand même beaucoup de temps pour me rendre plus confortable avec ça. Mais en même temps, je pense que c'est un advantage pour quand je veux enseigner quelqu'un dans ça parce que je sais comment enseigner ce programme avec quelqu'un qui n'a jamais eu contact avec la musique, les ordinateurs, Ableton ou n'importe quoi. So, j'ai commencé en 2014-2015 mais ça a pris quand même beaucoup de temps avant que j'ai fait mon premier track. Ça fait deux, trois ans je pense. Au début, j'étais capable de faire comme deux, trois minutes et après ça, je ne savais pas où aller. Je n'avais pas beaucoup de technique. Mais c'est ça, en étant avec d'autres producers dans leur studio, j'étais capable d'apprendre beaucoup et maintenant je suis quand même à l'aise avec le programme et j'ai vraiment évolué à être capable de m'exprimer avec cette manière de production. Et dans tes compositions, comment décrirais-tu le style que tu produis? Ce sont tellement différents l'un de l'autre. Un jour, je fais le high tech, l'autre jour, je fais du progressive metal, l'autre jour, je fais du IDM. C'est vraiment un peu partout. Au début, j'essayais de faire le psy parce que c'était ça. J'étais DJ de Psy, c'était ça que je voulais poursuivre mais maintenant, je veux m'exprimer. Alors, je n'ai plus de règles pour moi-même. Je fais ce que je veux et ils sont presque tout différents. Je ne suis pas trop capable. Comme la nouvelle track que tu viens de sortir il y a 12 jours, Alex, please finish this track, you lazy cunt. Oui, c'est ça. C'est le nom du projet. C'est pas public encore. J'ai pas du travail à faire mais je viens de finir. OK. Et sous quel nom que tu produis? Ayo. Ou si je fais du techno, Alex Ayo. OK. As-tu la chance de publier certaines de tes tracks sur des compilations? Oui. Juste, ça fait quelques mois, j'ai, avec Akibel, elle a fait une compilation avec World People Prod. Oui. Alors, j'avais un track avec Primordial Oos qui était sur cette compilation et j'ai un EP qui s'en vient bientôt. Alors, c'est presque fini. Sur quel label? Je ne suis pas trop sûre encore si ça va être sur mon label de Lycantrop ou... Je ne suis pas trop sûre parce que mon style a vraiment évolué. Alors, je ne suis pas... Je ne sais pas où ce sera le plus appropriate encore. Donc, pour tous ceux qui veulent découvrir ta musique, il y a des trucs qui s'en viennent bientôt par rapport à ça. Yeah. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ton EP? Deux ans. Deux ans. Wow. Et je travaille après, je perds de l'intérêt. Je travaille sur quelque chose d'autre. Je retourne, je travaille sur quelque chose d'autre. Je suis un peu comme partout. J'ai comme douze trackers. Je suis constamment entre l'un des autres. Ouais. Ça. Yeah. Et quand tu performes dans des événements, est-ce que tu joues tes propres compositions? Pas toujours, mais il y a dans un set, je vais essayer de jouer quelques tracks. Ça, ça dépend de quel style je joue du party. Alors, ça, ça se peut que je joue un set qui est complètement DJ set et un autre set qui a comme, I don't know, la moitié de la mienne, la moitié des autres. Ça. Donc, ton nom de DJ, c'est Ayo. Quand tu joues dans la techno, c'est Alexio. Alex Ayo. Et le nom Lamia Aura, est-ce que tu l'utilises encore à l'occasion? Non. J'ai, je l'utilisais parce que je voulais séparer le chill out de mon côté psy, mais j'ai joué quelques sets de chill out et j'adore la musique chill out, mais pour la performance, j'aimerais mieux rester avec du techno et du psy. il fallait que tu laissais pour voir. Dans un, souvent dans les festivals, on te voit jouer la nuit sur les scènes principales. Qu'est-ce que t'apprécies le plus à jouer lors de ces moments nocturnes? L'énergie sur le dance floor, je trouve, c'est comme un peu chaotic et la musique que je joue dans les festivals, c'est usually le dark side forest, c'est vraiment quelque chose avec high energy et, je ne sais pas, j'adore regarder sur le dance floor et comme, tu peux voir toutes tes histoires qui, you know, little stories that are unfolding in front of you. Comment c'est, on peut te dire? Comme des, quand tu regardes le dance floor la nuit, t'assistes à plein de petites histoires qui se créent sur le dance floor. J'apprécie ça beaucoup et j'apprécie aussi que c'est la nuit et on ne peut pas voir ma face trop parce que je deviens un peu nerveuse quand c'est le jour et ils peuvent me voir comme super clear. Alors, yeah, being, you know, under cover of the night. Oh. ça m'aide beaucoup à être plus confortable plus vite et go in the zone. OK, tu te sens moins observée. Yeah. Comment tu gères ton stress pendant un set? Are there any kids watching this? Non, pour un content, c'était avec les substances. Mais maintenant, j'essaie de faire un peu de breathing exercises avant pour, you know, relaxer. Les exercises de respiration. Pendant des années, c'était la drogue. et c'était pas, et c'était, comment est-ce qu'on peut expliquer ça en français? Ça me bloquait d'une manière, je trouve. Oui, j'étais plus confortable, mais ma performance pouvait, I don't know. je peux pas dire que je jouais pas bien sur les substances, mais I don't know. C'était pas moi. C'est sûr, c'est différent. Parce que t'es, c'est ça, t'es gelée, fait que ça coupe un peu toi-même, fait que nécessairement des, peut-être des autres aussi, de ce que tu fais. Yeah. Je trouve que j'étais pas capable d'apprécier le moment « as much », so yeah, c'est, il y a beaucoup à changer dans les dernières années, au moins. Est-ce que t'es d'accord qu'on poursuive dans cette direction-là? Oui. Parce que moi, ça m'intéresse quand même ce changement-là, parce que t'as pris facilement une bonne année où est-ce qu'on t'a moins vu. Même avant la pandémie. Oui, c'est ça, même avant la pandémie, c'était du temps que t'as pris pour toi, à plus, ou comme t'as recentré. Oui, c'est ça. Après près un an avant la pandémie, j'ai décidé de prendre un break parce que pour des années, je me disais après chaque événement, I need to take a break, I need to take a break, I need to take a break. Et après quelques mois passés, I'm like, oh, let's throw another party, you know? Je connais ça, j'ai vécu l'un d'autre. Oui, on sent tous les mêmes. C'est comme un illness masochiste. On est encore là et on est en vie. Oui, alors, je disais ça tout le temps et je ne prenais jamais du temps pour moi-même. Même l'été, quand je ne faisais pas des événements, j'étais en Europe ou je faisais des tours. alors, je n'étais pas capable de déconnecter la scène pendant des années. Et finalement, j'ai perdu contrôle de moi-même. J'étais dans une dépression. C'était dangereux. C'était vraiment dangereux pour moi. Je consommais à tous les jours. et finalement, mon dernier événement, il y avait quelque chose qui s'est passé et j'ai dit, je ne suis plus capable. Je dois prendre du temps pour moi-même ou je vais mourir. Et c'est ça. J'ai pris un an. Après, j'ai décidé, OK, je me sens un peu mieux. Je vais faire un événement et la pandémie. Mais je pense, pour moi, ça fait un peu du bien de prendre un peu plus de temps pour... T'as solidifié. Yeah. T'es plus confortable dans mon état maintenant. Yeah. C'était vraiment scary. You know. C'est la peur qui t'a fait arrêter ou qui t'a fait prendre un moment d'arrêt? J'étais sans abri. J'ai perdu mon appart. J'ai perdu mes amis. J'ai perdu tout mon argent. J'ai perdu mon respect. C'était vraiment... J'étais dans une dépression. Yeah. C'est... Yeah. Vraiment horrible. Et... Aussi, ça fait tellement longtemps que je suis dans la scène à faire des événements, à être DJ, à faire des performances, que mon identité, c'était ça. Alors, si tu prends les événements et la performance sont plus là, je ne connaissais pas qui je suis sans la scène. La scène m'a aidée à me retrouver moi-même d'une manière où j'étais plus confortable. J'avais la confiance des accomplissements. Avant ça, je n'avais pas. Mais... ma vie est devenue juste ça. Et... Yeah, ça a pris quand même... Je ne savais pas que... OK, IO is this, who's Alexa, you know? And... Yeah, je souffrais beaucoup, you know, dans ce temps-ci. et je me sentais quand même un peu toute seule et que je ne pouvais pas parler au monde de ce qui passait dans ma vie personnelle. And... Yeah, c'est ça, j'ai juste perdu le contrôle. C'était... Je ne pouvais plus faire de partie sans faire encore plus de mal à moi-même et dans... Like... dans la communauté. Parce que pour moi, les événements, ça doit être quelque part où tu es à l'aise, it's safe. Et je n'étais pas dans un état de donner ça au monde. Moi, j'étais comme fucked up. Comment est-ce que je vais être... Présente pour les autres puis offrir ça. Alors, je pense que c'était une très bonne idée que j'ai pris cette break et... You know, je me sens beaucoup mieux de la manière que je vais approcher les événements et la manière que je pense de moi-même est vraiment changée. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va passer maintenant que, you know, je suis plus grounded. Yeah. C'est une preuve de courage aussi de lâcher prise par rapport aux projets qui nous tiennent à cœur pour pouvoir prendre soin de soi, pour pouvoir se rétablir. Yeah, I mean, c'était... C'était tout. Merci. Merci. C'est une preuve d'amour envers soi. Yeah. Et en plus, un amour pour mes projets beaucoup parce que je savais que je n'étais plus capable de bien gérer, you know. Tu pouvais voir les derniers quelques événements, la qualité n'était pas là, you know. C'était comme OK, mais ce n'était pas comme ce que je faisais avant quand j'étais en forme, you know. Alors, j'ai réalisé ça. j'ai réalisé que si je veux faire ce que je disais que je voulais faire, je dois prendre ce temps pour moi. And, yeah. Puis quand tu dis que... Parce que c'est ça, toi, t'es arrivée à 17 ans. À 17 ans, on est jeune aussi puis on a t'identité, on la cherche. tu devrais me trouver dans la scène électronique. Puis ce temps-là d'arrêt, qu'est-ce que ça t'a permis de voir, mettons, sur toi-même que tu savais moins ou que tu connaissais moins? quand, à la fin, avant que j'ai arrêté, j'avais... I really didn't like myself. You know, j'ai... À cause de la drogue, j'ai devenu quelqu'un malhonnête, quelqu'un qui faisait des choses que... je suis pas fière. Et je pensais vraiment que j'étais comme un genre de sociopath ou quelque chose, you know. alors... j'avais vraiment, like... je pensais que j'étais un parasite. C'est ça, le mot que j'utilisais beaucoup pour me décrire. I'm like, you're a parasite. And, ça a pris beaucoup de temps pour voir que quand je suis... quand je prends soin de moi-même, je suis... je suis pas ça du tout, you know. j'enlève la drogue et j'ai aucune raison de dire des mensonges. J'ai aucune raison de, you know, de faire la majorité des choses que je faisais dans ce temps-ci. Et, you know, I've started to actually like myself. You know, I'm like, I'm not that bad. You know, I have some good qualities and a lot of things to be proud of now. Whereas back then, I didn't see that at all. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu consommes modérément? Je consomme... I mean, je peux pas dire que j'ai pas eu de slip-up, mais je consomme pas dans ma vie, you know. J'ai aucun... Avant, c'était à tous les jours de matin jusqu'à soir. C'était juste ça, ma vie, you know, la consommation. Et maintenant, je suis sobre à tous les jours et je suis quelqu'un qui doit prendre des médicaments pour être OK. Et à cause de ça, j'ai aucune envie de... Je souffle plus, you know. Alors, j'ai plus envie de prendre la drogue parce que j'en ai pas besoin. And ma vie a vraiment changé et ça a changé quasiment vite d'une manière positive. et, like, why would I want to go back, you know? I was so miserable. role. Yeah. Il y a comme fallu... C'est ça, des fois, dans les creux ou dans les breakdowns qu'on a, des fois, c'est ça qui s'apprend pour... comme renaître un peu de... Yeah. J'étais presque morte, you know. Et je suis vraiment chanceuse que quelqu'un m'a trouvé dans le bon moment parce que sinon, ça serait, like, rest in peace sur Facebook. Et je trouve que je t'ai donné une nouvelle chance à vivre et de faire une vraie différence parce que pour moi, la vie... Je veux avoir un impact positif, you know? Je veux faire quelque chose pour... Moi, je me sens... Like, I feel the best quand je rends de service aux autres, you know? Et... Yeah. J'ai une nouvelle chance à faire ça et j'aimerais ça comme le prendre, taking it and faire le mieux que je peux, être là pour mes amis, être là pour les autres. Je trouve, à cause de mes expériences de vie, je suis capable de comprendre c'est quoi souffrir. Et quand je le vois dans les autres, je suis capable d'être là pour eux sans jugement, you know? Parce que j'étais là moi aussi et je peux voir comme même si dans ce moment-là, je faisais des choses qui étaient vraiment disgusting. J'étais pas... I wasn't a bad person, I was just hurting. J'étais plus souffrante qu'une mauvaise question. J' souffrais. Yeah. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui traverse une période plus difficile de dépression? Reach out to your friends and be honest about what you're going through. You'll be surprised how many... Je vais le dire en français aussi. you'd be surprised how people can come through for you in your darkest moment and how to transfer that energy to other people when you can. when you're in your moments the most bas. How do you say reach out? aller chercher l'aide, aller rejoindre ses amis. N'importe où tu peux. Pour rester seule. Il y a des personnes là qui vont être là pour toi. Mais c'est toi à prendre l'initiative. Ils peuvent pas faire le travail pour toi. Et t'es pas seule. Même si tu penses t'es seule dans cette dépression. moi je pensais que j'étais toute seule que personne m'aimait. Mais c'est pas la vérité. Les êtres humains nous sommes altruistes. altruistes. T'es en souci des autres. Yeah. Et j'ai vécu ça you know first hand. Like how do you say that? Excuse-moi avec le français. Non mais tu te rébouilles vraiment bien en français. Merci. Je fais des belges à fond. Merci beaucoup. Yeah. Il va y avoir des personnes pour toi. Moi je serai là pour toi. si quelqu'un a besoin d'aide ça me donnerait une raison de vivre d'être là pour d'autres mondes. Ça me fait penser à ton projet ou je sais pas si t'as envie d'en parler ton projet pour justement faire de la prévention puis de l'information oui conscientisation de l'usage des drogues. Je sais pas oui alors j'ai remarqué beaucoup dans des événements ce temps-ci qu'il y a beaucoup de surdoses et souvent les gens ils savent pas comment réagir d'une manière pour vraiment aider la personne et moi et quelques amis on a pris l'initiative pour on va commencer un projet bientôt pour éduquer le monde comment réagir dans différentes situations et surtout avec le GHB parce que c'est vraiment un gros problème dans la communauté et on a plusieurs personnes qui ont mourir cette année et je pense que dans le futur ça peut être avoided ça pourrait être une substance qui est plus utilisé ou consommé dans les événements dans mes événements le GHB c'est tu as pas le droit tu peux faire ce que tu veux si tu prends soin de toi-même et c'est une substance où la différence entre juste assez et trop est tellement mince que tu prends une dose que d'habitude va bien pour toi et tes inhibitions sont trop bas tu prends une bière et pouf t'es dans le coin en train d'avoir de la difficulté à respirer et personne te voit trois heures plus tard t'es mort et j'ai perdu des amis sur ça alors c'est ça je veux vraiment prendre l'initiative d'essayer d'aider cette situation dans la communauté on a perdu trop trop d'amis ça doit arrêter à un certain point j'ai une position je pense dans la communauté où how would I say this peut-être avoir une certaine influence ma voix est entendue quand je fais quelque chose comme ça alors je veux prendre avantage de ça pour faire quelque chose du bien ça puis je pense que ton tu sais quand tu dis que tu te connaissais plus beaucoup puis t'as pris ce temps-là mais c'est ça ça ressemble ça c'est pas Ayo qui fait ça c'est Alexa qui part ce projet-là c'est quelque chose qui il va y avoir beaucoup de changements dans mes événements dans la manière que je travaille dans la scène et j'ai hâte de cette pandémie d'être finie pour que je puisse you know throw parties throw my freaking parties je sais que tu as déjà travaillé pour la Croix-Rouge MSF ok j'ai travaillé pour MSF pendant un petit bout yeah mais c'était comme recruteur j'étais là quand même pendant un long temps et j'ai bien aimé et mais c'était juste un job really ok yeah toi qui es maintenant dans un processus de sobriété est-ce que tu te sens assez forte pour pouvoir aller dans les événements quand ça va recommencer d'une façon sobre j'espère que oui you know je peux pas parler pour la future je peux parler pour maintenant juste pour aujourd'hui yeah pour maintenant you know I feel strong et j'ai beaucoup de motivation et dans ma vie je veux aider les autres c'est ça où je suis maintenant mais de dire que je vais jamais avoir une rechute je peux pas dire you know je veux pas penser à ça parce que je vais obséder sur ça et je vais avoir une rechute alors forget about that je suis ici c'est aujourd'hui demain sera demain le moment présent moi je suis vraiment contente qu'on se retrouve parce que c'est ça on dirait que tranquillement il y a comme un je sais pas un changement un peu dans la conscience de notre communauté on est les trois aussi dans un cheminement qui est plus vers ça soit réduction des méfaits ou abstinence ça aurait été oui c'est le fun qu'on se retrouve là-dedans on a fait on a fait même quelques meetings ensemble merci 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 d'avoir reach out en fait c'est ça yeah tu m'as tu m'as vraiment aidé tu m'as inspiré beaucoup actually alors je dois te remercier tu étais là pour moi dans une période où je me sentais vraiment seule alors merci je t'aime beaucoup je t'aime beaucoup aussi de fleurer c'est bon on est là le projet a été créé pour ça aussi de connecter avec la vraie essence des gens de mettre un peu de lumière pour les gens autant pour les personnes qu'on reçoit au podcast autant pour les gens qui nous écoutent à la maison moi j'aimerais savoir aussi qu'est-ce que ça signifie pour toi le psychédélisme oh i don't know i mean oh my god je suis tellement désolé how dare you bon le psychédélisme c'est une mode de vie je trouve c'est comme un peu counter culture comment est-ce qu'on dit ça la contre culture yeah mais ça peut c'est la connexion pour moi c'est la connexion de toi-même à toi-même et de toi aux autres et yeah on a tous eu des expériences sur le psychédélique où on se sentait comme vraiment connecté je trouve quand tu prends cette expérience et tu l'amènes dans ta vie à tous les jours c'est ça le psychédélisme pour moi est-ce que tu as une pratique spirituelle particulière non pas particulière je peux pas dire que j'ai comme une croyance religieuse ou spirituelle mais pour moi c'est important de de croyer dans quelque chose qui est plus grand que moi-même et pour ça c'est ma communauté le bien-être de ma communauté que ça soit my neighborhood ou que ça soit dans les événements ou à l'école ou au travail c'est d'être là pour d'autres personnes et de amener une énergie plus positive dans le monde c'est le sens que tu donnes à ta vie plus aujourd'hui d'être là pour l'autre tu parles beaucoup de ça d'être là pour l'autre la communauté pour être seule on est comme rendre service aux autres ça me ça me ça me donne une une raison d'être je suis quelqu'un qui est souvent perdu dans la vie je me sentais toujours mal à l'aise avec moi-même mais quand je fais des choses positives comme ça je suis fière de moi j'ai un sens c'est un peu selfish d'une manière mais en même temps c'est beaucoup mieux que ce que je faisais avant ça me donne une raison d'être j'étais toujours un peu perdu tu es quelqu'un d'unique dans plusieurs sphères de ta vie aussi je pense que tu as une orientation sexuelle différente de certaines personnes mais qui fait aussi ta beauté qui fait aussi partie de ton être tout le monde pense que je suis gay je ne suis pas gay c'est le haircut je sais et le walk ah les stéréotypes je ne suis pas gay je n'ai pas comme un label ça vraiment dépend de la personne je suis souvent plus avec des gars qu'avec des filles mais tout le monde pense que je suis gay quand je dis oh this is my my boyfriend is like what and I'm like ok I get it but don't be mean about it you know mais non yeah ça vraiment dépend de la personne ok et pour mon gender ton genre yeah j'ai pas trop mis like j'ai pas trop pensé de ça de temps en temps je vais à un restaurant et dis oh monsieur je sais comment je peux vous aider je dis rien de I don't know I don't really care ok fait que tu dirais ton genre ton identité sexuelle non plus elle est pas si définie tu te considères pas autant je pense pas plus à une femme qu'un homme ou t'es comme je pense pas à ça trop je vis ma vie je rencontre quelqu'un que j'aime et c'est que je les aime ou je les aime pas et que ça soit un homme une femme ou n'importe quoi c'est la personne avec qui je suis attirée et pour moi-même tu peux m'adresser comme tu veux ça me dérange pas mais tu t'identifies pas plus comme une femme ou plus comme un homme en fait quand les personnes me demandent je dis que je suis une femme parce que c'est plus simple quand elles me demandent ma sexualité je dis bisexuelle parce que c'est plus simple mais pour moi-même je pense pas à ça je rencontre quelqu'un je les aime je les aime pas je les aime pas et présentement t'es en relation oui wow ça fait du bien ça dans la vie ça nourrit beaucoup je suis avec quelqu'un qui que j'aime beaucoup et je suis vraiment heureuse c'est une des premières relations où je peux dire que je me sens bien bien avec elle and yeah je suis heureuse vous vous êtes rencontrée comment? on était des colloques et j'ai déménagé dans l'appartement et je voyais que je me regardais un peu et je l'invitais dans des événements et on a commencé à chiller un peu et on a juste commencé au début c'était un peu secret mais les autres colloques qu'on remarquait quand même vite et c'est ça elle est elle est vraiment elle me traite tellement like bien elle prend soin de moi et je l'apprécie tellement elle est vraiment comme elle amène le soleil dans ma vie et quelqu'un de tellement positif et tellement j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est tellement honnête et elle a aucun meanness malice dans elle j'ai jamais vu un côté malicious alors elle m'inspire beaucoup et je peux dire je suis vraiment heureuse ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ça fait je pense presque deux ans wow je pense yeah fait qu'elle a été là aussi pendant les périodes qui ont été plus difficiles oui elle a sauvé ma vie wow c'est un grand cadeau oui et elle a pris soin de moi quand j'étais dans un genre de psychose you know je peux même pas elle me dit des histoires des choses que j'ai faites and I'm like oh my god non tu te rappelles pas non je me rappelle plus you know j'étais j'ai vraiment quand je consomme hard je je perds toute lucidité oui c'est vrai yeah like elle m'a trouvé dans you know dans la rue sans souliers j'ai acheté comme 30 dollars d'ice cream je savais pas où j'étais je dis des choses vraiment méchantes like you know mais elle a resté avec moi elle a pris soin de moi et elle elle m'a encouragée et un des gros choses où j'ai décidé ok like wake up tu dois changer c'est que je pensais que je vais la perdre you know dans ma vie et ça m'a tellement fait peur que c'était un des gros signes pour moi ok tu dois arrêter et elle a vraiment sauvé ma vie elle m'a trouvée sur le plancher bleu et si elle n'a pas appelé une ambulance je serais morte ça j'ai vraiment how do you say guilt la culpabilité j'ai beaucoup de culpabilité dans ça parce que c'est la manière que j'étais dans ce moment personne ne devrait y avoir ça surtout dans quelqu'un que tu aimes mais bon elle est encore dans ma vie c'est un miracle et yeah c'est un miracle aussi que tu te sois relevé yeah puis que tu sois que tu as pris une autre trajectoire j'avais pas j'avais pas un choix c'était ça ou je serais morte you know c'était vraiment comme au point like j'ai j'ai tout perdu so c'est ça j'ai réalisé que moi je suis quelqu'un qui qui a besoin de médicaments dans ma vie pour 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 un un long temps j'avais how do I say this like embarrassed embarrassé honteuse yeah j'étais honteuse de ça parce que je pensais c'était comme c'était mon choix like c'est que j'étais complètement en contrôle de moi-même et la réalité c'est que certaines personnes ont besoin des médicaments et c'est c'est pas ma faute c'est que j'étais j'étais née comme ça et ces médicaments ils m'aident beaucoup mes problèmes dans ma vie sont encore là mais la manière que je suis capable de gérer c'est complètement différent avant un petit show je me rendrais comme tellement de stress procrastination tu pouvais pas me donner un rendez-vous six fois et encore j'étais pas capable d'y aller mais maintenant je suis stable c'est ça je suis vraiment stable c'est incroyable le changement ça devait être un gros challenge quand tu t'organisais parce que l'organisation c'est beaucoup de contacts c'est beaucoup d'appels c'est beaucoup de rendez-vous j'ai des périodes où je suis vraiment motivée tout va bien et dans les événements je trouvais quand j'étais capable de me forcer parce que c'était tellement important pour moi mais à la fin j'étais plus capable j'étais plus capable de bien gérer l'argent le budget de contacter les personnes pour les donner des bonnes instructions c'était j'étais partout je sais pas comment les gens étaient capables de travailler avec moi et j'ai honte je suis vraiment like oh my god what did you do mais j'ai réalisé que les personnes sont plus forgiving que je pensais quand ils voient que t'essayes pour le vrai ouais so je t'ai donné une autre chance pas juste pour vivre mais pour être capable de faire ce que j'aime le plus dans le monde c'est que faire les événements la musique la performance et I'm just happy je pense que les amis et l'entourage c'est très important d'ailleurs tu nous as partagé ta relation avec ton amoureuse moi j'ai aperçu aussi que Odonata c'est une de tes bonnes amies oui peux-tu nous parler de la relation que t'as avec cette dame incroyable bon Odonata Elise elle est quelqu'un elle était une des personnes qui m'a montré comment utiliser des CDJ ah ouais parce qu'avant j'utilisais un controller alors c'était avec elle que j'étais capable d'apprendre et on vivait ensemble pendant un petit bout je la considérais mon meilleure amie elle aussi c'est incroyable parce que dans mon entourage j'ai plein de personnes qui sont honnêtes qui sont gentilles ils sont pas aucun maliciousness et elle était quelqu'un qui m'a aidé beaucoup et que j'ai pris beaucoup d'avantages c'est quelque chose que j'ai beaucoup de regrets là-dedans mais en même temps j'ai beaucoup de gratitude d'elle parce que elle était là pendant un moment où j'avais pas beaucoup de monde qui était proche qui prenait soin de moi et elle a vraiment pris soin de moi quand j'avais besoin yeah on était elle est incroyable on était capable de voyager beaucoup ensemble et yeah yeah je l'aime beaucoup elle est vraiment talentueuse et je je la admire her beaucoup au donata qui est d'ailleurs la copine de coeur copine copine je sais qu'elle a une certaine relation avec Zentrix non non ils sont des amis ok ok faux potins faux potins c'est ça non ils sont mes amis je veux pas trop faire gossip des relations des autres c'est bien dit c'est discret c'est discret de sa part mais il y a Zentrix aussi un très bon ami lui aussi était là pour moi les deux sont incroyables et Zentrix c'est un des personnes aussi qui m'a montré beaucoup avec la production c'était incroyable il venait chez nous il est vraiment comme un genius j'étais sur mon ordi et je savais pas comment faire quelque chose sur Ableton alors il me disait sans même regarder l'écran il buvait un thé sur mon lit en lisant quelque chose il disait ok open the top left file scroll down ok now to the left the subsection pa 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 adjust to 30% ta 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 done I'm like what the fuck man qu'est-ce qu'il se passe il a des grandes capacités en production Zentrix avec la musique il est vraiment un genius la manière qu'il approche sa musique c'est wow son studio est vraiment cool aussi quand j'ai une question c'est lui que j'appelle et quand tu organises des événements dans le passé c'était qui ton équipe j'avais pas trop une équipe je faisais quand même seule mais pendant une période de deux ans je travaillais avec psychogenesis Robbie Baklini et lui il va vraiment m'aider à prendre à faire level up les événements il est quelqu'un de vraiment bien organisé vraiment professionnel et dans les dans les areas où je suis faible il y a beaucoup de ses forces à lui et dans les areas où lui était faible c'était mes forces alors on faisait quand même un bon équipe mais c'est ça on a commencé de différents projets après ça et lui il continue de faire des événements et il a son système de son Silent Monkey il y a quelqu'un de vraiment il est vraiment strong et il y a quelqu'un de vraiment motivé et je pense que la scène avait besoin de lui quand il est venu du Liban il amène un gros plus à notre scène locale d'ailleurs on a vu un de ses événements cet été Omnia qui a été une grosse fin de semaine de qualité professionnelle Big Up à Rabi et qui est psychogénésis aussi moi je trouve que t'es une promotrice organisatrice qui a eu un grand succès dans les dernières années pour toi qu'est-ce que c'est quoi les clés du succès qu'est-ce que t'as fait pour créer cette belle réussite là c'est c'est la communauté avec qui j'ai travaillé qui ont amené ça ce genre de succès c'est c'était leur you know leur travail c'était moi moi je suis sur un ordinateur à you know à envoyer des messages à connecter du monde mais c'était eux autres qui ont vraiment amené la qualité dans les événements qui a fait que la communauté était like you know ils ont aimé ça et yeah je dois dire un gros merci à Rabi actually parce que c'était avec lui que j'étais capable de you know de faire level up et yeah toutes les personnes avec qui j'ai travaillé qui ont you know fait la promotion pour les événements et qui ont donné des how do you say advice des conseils des conseils et yeah j'étais juste quelqu'un qui a connecté les gens mais c'était leur travail c'était pas moi c'était pas moi qui a fait la scène c'est pas moi qui fait le son et donc j'ai fait une set en toute la soirée c'est tout c'est eux autres dans plusieurs années quel rassemblement en particulier que tu vas te rappeler le plus dans ce que dans ce que t'as fait hum constellation la grande partie du jour de l'an oui qui était t'as pris le flambeau oui d'Orion qui n'est pas que c'est pas rien non plus hum yeah c'était j'ai vraiment aimé constellation parce que c'est l'événement avec qui j'ai collaboré avec le plus d'artistes on avait comme plein de crew pour la décoration pour le son même on avait plein d'artistes et pour l'organisation aussi c'était moi Rabi et les personnes de Eden Creative et après ça Mirek, Ariane oui Mirek et Ariane et leur connectif pour la première année qu'on a fait ensemble et la deuxième année c'était moi et Rabi 2019 alors ces deux événements je regarde les vidéos de temps en temps j'ai comme un gros sourire les vidéos les vidéos de tes événements ont été produites par Jean-Christophe Tremblay de Chromoscope Media je travaille toujours avec lui il est vraiment talentueux comme vidéographer il est un bon ami et il faisait toujours des vidéos pour moi qui a vraiment aidé avec la promotion des événements parce que les mondes ils aiment ça le visuel avec le visuel le son il est capable de faire comme petite histoire pour nous autres et c'est grâce à lui aussi qu'on a fait level up il y a beaucoup de monde que je peux parler de jusqu'à demain qui m'ont aidé dans cette histoire et j'ai hâte de travailler avec eux de nouveau et d'amener quelque chose de nouveau dans la scène ça où est-ce que tu te verrais au niveau de tes projets avec Ayo Alex Alex Ayo et Ouska Productions comme où est-ce que ce serait quoi ton objectif mettons pour les 10 prochaines on y va loin 10 prochaines années 10 Ayo Ouska je vais changer le nom c'est sûr je suis dans le niveau d'essayer de trouver quelque chose qui qui est bon pour moi et bon pour la communauté pour mon projet personnel c'est juste j'ai pas trop un plan je suis en train de faire beaucoup de production chez nous et quand cette pandémie est finalement finie j'aimerais ça retourner en Europe et continuer à voyager parce que c'est quelque chose qui me rend vraiment heureuse et you know c'est I don't know you feel like a rock star you feel good about it you know et après ça j'ai un projet que j'ai trouvé des sponsors mais j'ai pas trop le droit de parler à ça encore ok mais bon on va faire une annonce en summer 2021 ok on est encore de travailler sur ça et yeah j'ai hâte de faire cette annonce mais je peux rien parler de j'ai signé à suivre c'est mystérieux mais ça va être vraiment cool et ça va amener quelque chose de vraiment nice dans la communauté au niveau international t'as certains contacts t'es capable d'aller défricher d'aller faire ton réseau tisser ta toile d'ailleurs t'as fait venir plusieurs artistes internationales dans notre belle ville de Montréal oui comment fais-tu pour convaincre ces artistes de renommer là à venir chez nous ce sont des amis avec qui j'ai rencontré pendant que j'ai voyagé alors au début j'envoyais des messages aux artistes et je les connaissais pas tellement parce que j'étais nouvelle dans la scène et puis c'est comme ça mais j'ai eu un peu d'expérience un peu bizarre avec certains artistes alors je me suis dit ok from now on si j'amène quelqu'un ils sont un ami et c'est tellement plus relax comme ça parce qu'ils veulent ils viennent ils vont rester pendant comme une semaine ou au moins comme 4-5 jours je suis capable d'aller dans les restaurants avec eux et c'est quelque chose que je fais pas pour moi-même alors je suis capable de aussi prendre avantage de ça et je les monte toute la ville les murales je les amène à d'autres parties c'est plus chill comme ça je trouve c'est plus relax tu connais la personne tu sais quoi qu'est-ce qui t'attend et je trouve que ça ça amène aussi une bonne énergie aux événements parce qu'ils sont plus how do you say approachable approachable accessibles yeah ils sont plus comme accessibles au crowd you know so yeah c'est comme ça que j'ai fait mes trucs maintenant dans les artistes que t'as invité à Montréal au Québec lequel qui t'a marqué le plus et qui t'a le plus connecté avec lors de leur séjour ici oh man je peux pas c'est impossible ils sont tous différents mais quelqu'un que j'aime beaucoup tellement elle est tellement cool et je vais l'amener de nouveau c'est Sishiva ok je l'ai amené trois fois à Montréal wow ok elle est incroyable elle est une bonne amie est-ce que tu peux nous en nommer des artistes que t'as fait venir Mind Distortion Twisted Caliph Faggin's Reject Grouch who else did I bring Naima Loon Cell j'essaie de penser aussi Sishiva j'ai déjà nommé c'était Clement did I bring Clement je pense que oui je pense que j'ai amené Clement c'est ça que je peux penser maintenant mais beaucoup de personnes sur mon label j'ai amené moi je me suis rendu compte d'un fait c'est très agréable de faire venir des artistes d'autres pays ici c'est le fun de faire partager leur musique leur donner notre vitrine mais je me rends compte souvent le public connaisse pas beaucoup les headliners selon mon point de vue à moi j'ai remarqué que la majorité de personnes que tu amènes un gros artiste ou un artiste qui est pas comme partout ça fait aucune différence pour les billets que je vende alors j'ai décidé ok j'ai fait comme des tests où j'aménais un artiste qui était un plus bien connu un artiste que moi j'aimais qui était plus connu en Europe ou whatever je vendais le même nombre de billets alors je me suis dit ok j'aimerais mieux amener mes amis que ça soit le résultat va être le même et que je connais leur musique j'aime leur musique et je les amène pas juste parce qu'ils sont populaires ici au Canada et ils font la musique que moi je veux partager avec la communauté que je pense ils vont découvrir quelque chose de nouveau peut-être et qu'ils vont aimer et jusqu'à maintenant ça marche tout ça comment tu penses qu'au Québec on pourrait faire pour faire découvrir davantage les artistes que t'amènes ici c'est un peu difficile parce que pour moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherches j'essaie de rechercher d'autres qu'est-ce qui se passe en Europe qu'est-ce qui se passe en Amérique du Sud alors je suis connectée avec qui est populaire mais ici au Québec nous sommes quand même un peu isolés et si t'es pas quelqu'un que toi-même tu prends l'initiative de faire tes recherches ça serait un peu difficile c'est comme le psy en général si tu le connais pas tu le connais pas c'est difficile de juste le découvrir sur SoundCloud par chance si t'es quelqu'un qui écoute juste le dubstep you know alors c'est le même avec avec ces artistes c'est si tu fais pas tes recherches tu veux rien te découvrir I mean moi je l'ai découvert parce que je suis en ligne tout le temps à écouter la musique mais c'est ça avec mes événements je prends l'avantage de ça qu'ils se connaissent pas nécessairement j'ai remarqué que surtout à Montréal c'est les locals que les personnes connaissent you know ils vont regarder un flyer ils vont voir un headliner avec comme oh il vient de n'importe où mais ils connectent plus avec les artistes locales ils vont dire ah c'est Zendrix je connais ce nom je me souviens de cette partie-ci où il a joué un set incroyable or whatever alors pourquoi pas prendre davantage de ça et amener des artistes que moi j'aime moi j'ai une certaine expérience dans la scène psychédélique la situation qu'on parle présentement c'est quelque chose que j'avais constaté j'ai pas la solution mais un outil que moi et Enakim on a créé c'est notre podcast donc si jamais tu fais venir les artistes dans notre métropole ils sont les bienvenus j'ai déjà pensé à ça je pense que c'est une très bonne idée actually j'ai fait ça avec C. Shiva elle a fait comme un genre de meet and greet et elle a fait un cours pour la production pour DJ School alors surtout si j'amène des artistes je vais vous connecter on peut voir qu'est-ce qui se passe je pense ils vont aimer ça aussi c'est toute une nouvelle scène ici on est tellement déconnecté de qu'est-ce qui se passe en Europe ou en Amérique pas nécessairement en Amérique du Sud il y a comme une connexion mexicaine québécois mais yeah ça serait vraiment court et une bonne idée un de nos buts c'est faire un pont entre les artistes et les gens du Den Floor donc ça fait partie de notre mandat et on sera honoré en temps et lieu d'accueillir oui bien sûr tes invités yeah tu as eu la chance de voyager dans les rassemblements psychédéliques dans d'autres pays c'est quoi la différence entre notre scène locale et la scène mondiale c'est la c'est la même chose c'est des personnes qui viennent pour danser pour connecter à d'autres mondes la musique est un peu différente le choix de style ici à Québec et en Europe ou en Amérique du Sud ou Afrique du Nord ou Asie mais c'est le même genre de personne alors je pense que la scène psychédélique c'est la scène psychédélique tu peux voyager un peu partout dans le monde et tu vas trouver d'autres personnes comme toi et yeah c'est comme une grande famille répartie sur une petite planète yeah yeah une grande famille internationale dans ton cheminement de DJ quel label étiquette tu as représenté jusqu'à présent moi je suis avec Lycan Trap Records qui est basé en Belgique j'ai amené plusieurs de leurs artistes et finalement le label manager je lui ai demandé si je pouvais joindre le label parce qu'il y a beaucoup de femmes sur ce label et beaucoup de producteurs que j'aime beaucoup il a dit oui et ça fait cinq ans presque que nous sommes yeah nous sommes on travaille ensemble et yeah c'est quel style plus? un peu plus dark side dark side c'est like dark il y a du high techie sounds mais yeah quand je joue ce style je joue pour Lycan Trap mais je joue plein de styles alors je peux pas dire que mon techno appartient à Lycan Trap c'est 15 mois différent tu as même organisé un rassemblement alors t'étais censée d'organiser un rassemblement à Lycan Trap oui il y avait il y avait des problèmes avec le visa et après le visa le problème avec le visa la salle a annulé notre la location alors je me suis dit ok on va on va attendre pour ça pour que ça soit le bon moment et qu'est-ce que Lycan Trap Record t'offre comme soutien? je suis capable de travailler avec les artistes j'ai accès à toute leur musique je peux faire des releases avec eux on est vraiment comme une famille c'est cool on parle entre nous autres et j'aime ça cette coupe ta force t'as une grande force pour connecter avec les gens ou pour établir des contacts ça m'impressionne quand tu dis qu'en Nouvelle-Zélande t'as juste checké une liste d'artistes une liste d'événements puis que tu leur as tout écrit puis que finalement c'est encore des contacts que t'as aujourd'hui ça a l'air vraiment quelque chose comme toi t'arrives dans un pays pour une gay à l'étranger puis j'imagine pour toi c'était quand même assez facile d'entrer en relation avec les gens c'est un de mes mes forces comme promoteur et c'est vraiment bizarre parce que quand j'étais plus jeune j'étais complètement l'opposé je savais pas comment parler aux gens mais j'étais vraiment capable de blossom dans la scène et je trouve ça c'est un de mes forces comme il y a pour tout organiser c'est juste être capable de network et être capable de maintenir cette network ah c'est ça et t'as un souci aussi des gens du public t'offrais même des samosas dans les parties oui j'adore les samosas et j'ai trouvé un très bon deal avec un restaurant alors pour amener 200 samosas dans un party ça me coûtait pas beaucoup et je trouve que c'est important parce que je pense pourquoi moi je pars d'un party c'est parce que j'ai faim et quand t'as faim tu veux aller dormir après mais si t'as un peu quelque chose à manger là t'as plus d'énergie tu peux rester plus long et c'est plus safe alors si tu bois de l'alcool ou tu prends quelque chose c'est bien d'avoir quelque chose dans ton estomac si t'as rien là et tu bois c'est un peu plus dangereux c'est aussi d'un côté sécuritaire aussi on offre l'eau d'habitude pour gratuit le seul temps que je l'offre pas c'est à cause de la salle qui nous laisse pas mais en même temps je vais quand même à côté le faire quand même et yeah I love samosas oui c'est bon c'est nutritif mais ça ne bouge pas trop pour ceux qui nous écoutent à la maison avant de terminer peux-tu nous dire quelque chose à propos de toi que les gens ne savent probablement pas I don't know wow that's a good one une passion ça peut être au niveau de la passion au niveau de peut-être comme des préférences alimentaires ça peut être I love cooking j'adore cuisiner je cuisine tout le temps c'est une passion yeah j'adore cuisiner pour beaucoup de monde c'est je peux avoir comme 20 personnes chez nous avec 4 heures pour tout préparer multiple courses je suis capable de le faire toute seule ah ouais I'm like yeah yes c'est ton côté ça vient toucher aussi comme le fait d'aimer recevoir organiser c'est comme de la même j'adore ça on te remercie merci pour ta présence bravo pour ton cheminement de guérison c'est très inspirant merci de te voir aller vous aussi vous autres on commençait avant moi en même temps la même année on a commencé on a commencé transparent mais je suivais un peu qu'est-ce que vous faisiez même pour le sobriété je savais que c'est beau parce que nos trois on est dans un processus de sobriété et on est quand même des gens qui ont contribué à l'effervescence de la scène psychédélique et je trouve ça beau on a un passé qui se rassemble et on a on dirait qu'on s'enligne un petit peu vers une meilleure façon de s'enraciner pour le futur et mes soeurs cosmiques je vous envoie toutes mes félicitations par rapport à ça merci je pense que vous inspirez aussi d'autres personnes à se prendre en main davantage et à penser à soi et à se saîner vraiment et moi je te souhaite de poursuivre tous tes beaux projets de continuer dans ta lignée je te souhaite juste du succès et de continuer à te rapprocher de quitter merci merci beaucoup de m'avoir accueillie merci pour What do you guys do for the scene merci tu as vraiment contribué à la scène tu as amené beaucoup et pour tout le public et pour toute la communauté psychédélique du Québec je t'envoie du plus profond de mon coeur mes remerciements et bravo d'avoir fait tout ce que t'as fait profite bien de ta période de ressourcement pour revenir avec une énergie full power mais on voit déjà que t'as une belle évolution t'as un beau cheminement beaucoup de projets à venir aussi tes liens pour ceux qui veulent te suivre sur internet c'est quoi les endroits qu'ils peuvent aller visiter dans le cyberespace j'ai un fan page sur un fan page sur facebook j'ai mon soundcloud j'ai la page ayahuasca et tu peux m'envoyer un message sur ma page personnelle aussi instagram je l'utilise 15 mois pour jamais you know i have to remind myself that i have an instagram et on rappelle aux gens que dans les prochains mois à moyen terme t'as une nouvelle aussi que tu vas annoncer oui mais ça on regarde ça pour le suspense à venir moi je tiens à remercier aussi martin bennett qui nous accueille à tous les tournages au studio locaux sur van 1 au 366 qui nous permet d'avoir ces belles rencontres là avec les artistes puis de mettre sur pied ce projet là oublie pas aussi pour nous encourager commenter partager liker s'abonner à la chaîne youtube ouais ça nous aide beaucoup puis moi je vous dis un gros merci puis on a hâte de vous revoir les contributions s'il vous plaît pour tous ceux qui veulent nous aider à réaliser ce beau projet rempli de bonnes intentions on a un paypal on accepte aussi les virements interac toute contribution consciente va nous faire un grand plaisir et va nous aider à mettre des briques pour vous amener sur une base régulière toute cette belle énergie chez vous dans votre maison vous êtes avec Dali Dalma pour Psy Québec le podcast et avec Enakim on se revoit bientôt merci full up rap rap yeah Psy Québec Sous-titrage Société Radio-Canada